Alors on nous demande de simplifier D multiplié par 4D à la puissance 1,5. Alors il y a plusieurs façons de simplifier ça et on va toutes les voir. Donc on peut déjà s'intéresser à 4D à la puissance 1,5. Ici on a un produit 4 fois D qui est élevé à une puissance. Et donc les propriétés des exposants nous disent qu'on peut élever cette puissance à chacun des membres du produit. Donc si on réécrit cette expression, on a D multiplié par 4D à la puissance 1,5. Donc 4 puissance 1,5 multiplié par D à la puissance 1,5. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a juste appliqué une propriété des exposants pour développer notre produit 4D à la puissance 1,5. Donc maintenant une fois qu'on est là, on reconnaît ici 4 à la puissance 1,5. 4, on sait que c'est égal à 2 au carré. Donc 2 au carré puissance 1,5 c'est égal à 2. Finalement la puissance 1,5 c'est la même chose que la racine carré. Et racine carré de 4 c'est égal à 2. Donc on peut réécrire notre 2 multiplié par D. Je fais venir ce D ici. Multiplié par, je vais garder les points, D à la puissance 1,5. Et là, une fois qu'on est là, on a deux façons de faire pour simplifier notre expression. On peut soit considérer que D sans exposant, en fait c'est la même chose que D à la puissance 1. Et donc grâce aux propriétés des exposants qui multiplient deux puissances de même base, on peut additionner les exposants. Dans un premier cas, on va avoir 2 multiplié par D, 1 plus 1,5. Alors 1 plus 1,5, 1 c'est 2 sur 2, donc 1 plus 1,5 ça vaut 3,5. Donc 2 multiplié par D puissance 3,5, c'est une expression qui vaut la même chose que cette première expression. Ou alors on peut réécrire qu'on a 2 multiplié par D. Et on peut écrire D puissance 1,5, on peut le voir comme la racine carré de D, donc multiplié par racine carré de D. Donc finalement ces deux expressions veulent dire la même chose et elles sont toutes les deux égales à l'expression initiale. Et c'est à toi de faire ton choix entre cette écriture et cette écriture.